La CRIB C'est tout un peuple pour célébrer et vivre une des fêtes de l'Occident les plus particulières, participatives et de grands rassemblements. C'est l'aboutissement d'une année de travail. Les faillaces de Valencia commencent. Certaines chroniques médiévales disent que des enfants jetaient du bois dans le feu lorsque les journées commençaient à allonger. Aussi, d'autres parlent de dragons qui, depuis le sommet des bûchers, offraient leurs feux protecteurs pour que les récoltes donnent leurs fruits. Il y a environ 200 ans, les habitants de la ville jetaient les matériaux qui ne servaient plus et les brûlaient. Mais la base des faillaces valenciennes, comme nous les connaissons actuellement, a plus de 150 ans. Lorsque quelques rues de Valence étaient envahies de monuments étranges, fabriqués de bois, tissus et cire. Une fête populaire qui s'est répandue à travers de plus de 700 faillaces, dans de nombreux villages de la région valencienne, et y compris hors de son territoire. Tout comme les Grecs de l'Antiquité, les Valenciens emmènent la fête des faillaces où qu'ils aillent. La fête des faillaces est comme un système planétaire avec un noyau solaire. Le monument faillace. La faillace. La faillace est un monument artistique et éphémère qui a pris un an pour être fabriqué et sur lequel beaucoup de personnes ont travaillé. Le rituel veut qu'elle soit installée le 15 mars. C'est le moment magique de la planta, ou l'assemblage de la faillace. La faillace est une structure interne en bois qui est recouverte de cartons, tissus et de nouveaux matériaux. Petit à petit, nous devinons le caractère festif, satirique et critique du monument, à travers les histoires racontées par les ninots. Le ninot est l'élément central de la faillace, avec sa propre identité et sa propre histoire. Les faillaces s'intègrent dans le tissu urbain et transforment la ville en un organisme vivant, en un rayonnement festif et de participation citoyenne. Ceux-ci se voient année après année, lorsque la société vote démocratiquement la grâce aux meilleurs ninots. Cette figure sera sauvée du feu et fera partie du musée du ninot, un espace dans lequel se ressent le respect pour le passé et la tradition. L'ouverture des faillaces à l'espace public urbain permet la participation des citoyens et des visiteurs qui viennent du monde entier. Cet esprit projette au monde l'espace culturel des faillaces. La diffusion de l'espace culturel et festif, au-delà du monument, permet que les biens immatériels, autochtones et enracinés dans les habitudes valenciennes, durent. Le Kassal orbite autour de la faille. C'est une agora de cohésion sociale, sans différence d'âge, de sexe ou d'origine. Les citoyens se structurent à travers les Kassals, où on y travaille 12 mois par an. Dans ces derniers, des équipes sont créées. Ce sont les commissions de faillaces. Elles sont chargées de coordonner les activités culturelles, sociales et solidaires. Parce que la fête, elle aussi, a une bande sonore originale. La musique traditionnelle valencienne accompagne rituellement une grande partie des cérémonies. La fête des faillaces contribue à préserver le tabal et la dolcein, des instruments authentiques et particuliers. Mais, s'il existe une bande sonore chorale, nous devons la chercher dans les groupes de musique qui accompagnent les groupes de failleros, qui perpétuent les partitions associées à la fête. Et, à travers les veines des faillaces, la poudre court aussi. Avec les manifestations autochtones sous la forme de masclétas et tronces de bac. Les professionnels en pyrotechnique sont un mélange d'alchimistes et de scientifiques qui expérimentent la magie du feu et du bruit. Ils dotent la fête d'un son qui fait battre le cœur d'une façon surprenante. Pendant plusieurs jours, Valencia devient un nuage de poudre où l'odeur transporte le visiteur dans un autre monde. Une planète fondamentale qui orbite autour de la faille et la culture écrite générée par la fête. Là, au pied des Ninots, le citoyen peut lire dans la langue des Valenciens des vers satiriques qui critiquent ouvertement des sujets d'actualité. Est associé au monument, un hibret, une publication dans laquelle le thème de la faille est commenté et décrit. De forme ironique et désinvolte. Un des signes de l'identité d'une culture est sa langue. Et les faillaces ont préservé la langue des Valenciens, même au moment où elle fut interdite. Actuellement, beaucoup d'érudités et de chercheurs travaillent dans divers domaines de connaissances sur l'importance de la fête. Les satellites de l'artisanat orbitent autour de la faille. Des artisans autochtones créent des produits uniques au monde. Un des groupes les plus importants sont les artistes faillers. Moitié architectes, moitié peintres, sculpteurs, ingénieurs, décorateurs. Petit à petit, de leurs mains, le monument n'est. Ce sont des artistes qui transmettent oralement les connaissances entre les générations afin d'obtenir une bonne faille. En 2011, le processus de construction des faillaces a été inclus dans les programmes d'études de formation professionnelle. Les failleros et les failleras incitent des activités traditionnelles qui sont transmises de père en fils. Beaucoup de robes portées par les protagonismes de la fête sont confectionnées avec des métiers à tisser de plus de 300 ans. Chaque robe est différente et maintient vivante une tradition centenaire. Beaucoup de chignons et de peignes de mentilles, partie intégrante de l'esthétique des faillaces, sont des héritages entre générations et le produit d'une recherche rigoureuse de nombreux spécialistes. De même pour les éventaillistes, orfèvres, luthiers ou cisoleurs, ces professions sont directement associées aux faillaces. Sans elles, beaucoup de faillaces disparaîtraient. Les institutions ont pris soin des faillaces, aidant à les rendre dignes dans des moments difficiles, misant toujours sur la conservation et la continuité d'une des fêtes les plus exubérantes qui existent en ce moment. La modernisation de la fête, l'adaptation au temps qui change, est actuellement un des objectifs les plus importants de toutes les institutions pour que les faillaces de Valence continuent chaque année avec sa personnalité, mais sans renoncer aux nouveaux défis technologiques. Le 19 mars, tous les monuments de faillaces sont brûlés. La roue a une fois de plus tourné 365 jours. La faillace revendique le voisinage comme un élément de cohésion humain et durable, multiculturel, intergénérationnel et intégrant. Cette nuit-là, de nombreuses localités de Valence se transforment en un feu de joie, un feu purificateur qui nettoie tout et fait tout recommencer. Comme le phénix, l'humeur et l'énergie ressortiront des cendres de ces faillaces pour les construire l'année suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501